J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre à la miniature, une bannis prédiction, voilà, la bannis peut potentiellement arriver dans les semaines à venir, donc naturellement, je me fais une petite prédiction, etc. J'ai choisi 25 cartes pour cette vidéo là, des cartes qui n'ont pas forcément de sens, des cartes qui ont du sens, et je vais essayer de les classer entre bannis et non bannis, on verra un petit peu ce que ça donne. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, petit starter pack de mes vidéos bannis prédiction, je ne suis pas le plus gros joueur compétitif, donc il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais m'avancer, qui ne sont pas forcément viables dans le jeu, etc., il ne faut pas m'en tenir rigueur, et dans tous les cas, je ne considère pas détenir la vérité. Je n'ai pas de date pour la bannis, parce que malheureusement, on n'a plus de date précise pour ces bannis, même avant, on n'avait que des à partir d'eux, au moins on savait plus ou moins comment c'était, et troisième chose, je précise que ce que je vais annoncer dans cette vidéo là, mes prédictions, etc., ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui va se réaliser en réalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous, vous avez vos idées, je serai content de les lire dans les commentaires, comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement, vous connaissez la musique, et c'est parti pour la vidéo. Ok, donc j'ai essayé de tout trier un petit peu par ordre, histoire que ça soit, ça y a de la cohérence. On commence avec la partie cache-tira, alors j'ai mis 4 cartes, je ne suis pas sûr de toucher tout le monde. Je rappelle qu'actuellement, elle, elle est ici, elle, elle est ici, et elle, elle est ici. Moi, je ferais bien monter tout le monde d'un cran, dans le style où ça, ça aurait du sens d'être banni, s'ils veulent vraiment tuer le deck, il y a un monde où ils la laissent juste ici. Et pour moi, ça, ça pourrait venir simplement là, en fait, tout simplement, dans le sens où, l'icorne, on a vu que ça avait un impact quand même de la semi, et Fenrir, lui, il a un autre problème, qui n'est pas forcément le problème d'être un cache-tira, mais qui est le problème de se splash ultra facilement, c'est un ton qui se spee, qui a des interrupts, etc. Tu le joues dans plein de decks qui ne sont pas forcément cache-tira, donc le fait de le limiter, ça le rendrait viable, du coup, en ne pas bannissant Rise, ça laisserait le deck vivant, entre guillemets, tout en évitant qu'il soit splashé aussi facilement, enfin, ça pourrait être une fois un, mais genre, ça serait un pancra, quoi. Et la continue, actuellement, elle est unly, ça aurait du sens de la semi ou de la limiter également, là, ça va vraiment s'ils voulaient tuer le deck, mais on a déjà vu ça, hein, sur des banlistes. Il y a un monde aussi où ça finit comme ça, c'est-à-dire que l'unicorn reste à deux parce que c'est pas forcément celle qui fait le plus peur, et, euh... Ah, ça pourrait être ça aussi, hein, ça banni, ça a un, ça a un, et ça a deux. Moi, je pense qu'on serait plus sur quelque chose comme ça, dans le sens où le deck serait toujours jouable, mais il serait beaucoup moins menaçant. Pour ce qui est des sprites, alors j'ai pris sprites et runiques en même temps, j'ai pris aucun live twin, même si j'ai hésité à en prendre, dans le sens où on voit bien souvent les trois en ce moment ensemble, et c'est pareil, j'ai pas mis Griffon, parce qu'en fait, si tu touches cette partie-là, bah, Griffon, tu la vois beaucoup moins souvent. Pour moi, Blue risque d'être touché. En fait, c'est que soit Blue, soit Starter risque de passer à 1. Pour moi, il y a plus de chances que ça soit Blue, parce que ça touche réellement la consistance du deck. Si tu gères son Blue, bah, il a probablement plus de mal à jouer. Et le Starter, ça reste une carte qui a un contre-coup, donc même si c'est pas très cher, ça peut vite être problématique. Je sais qu'il y a certains sprites qui peuvent l'enlever proche du time, parce que du coup, ça devient littéralement une carte morte. Donc, pour moi, ça pourrait être simplement ça. Blue à 1 et Starter pas touché. S'ils souhaitaient vraiment faire chez le deck, mettre les 2 à 1, ça aurait du sens. Peut-être Blue à 2, mais en fait, non, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de mettre Blue à 2. La Fontaine à 1, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment toucher Runic, sachant que je rappelle, la plupart de ces cartes-là sont reprises dans MP22. C'est aussi pour ça que je vais être très frileux avec la partie bannissement, parce qu'on le sait, Konami, c'est une entreprise. Et je vois mal une entreprise vendre des produits, tout en disant aux joueurs, cette carte-là que vous venez d'acheter, vous ne pouvez pas la jouer. Pas aussi proche de... On est quoi ? On est à 10 jours de MP22, quelque chose comme ça. MP23, pardon. Donc, c'est pour ça que je vais être très frileux avec cette partie-là. Pour moi, il y a... À part Rise, de toute façon, il n'y a aucune carte-là qui mériterait d'être banni. Runic, la Fontaine à 1, ça aurait du sens. Et pas toucher la pointe, pourquoi pas ? Ou se mis la pointe, mais pas toucher, à mon avis. À mon avis, ça sera quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont toucher une des deux et pas toucher l'autre. Et pour moi, les deux plus pertinents, pour Sprite et pour Runic, ça serait ces deux cartes-là. Maniamut. Alors, en tant que joueur Dragon Link, je n'ai pas spécialement envie qu'il le touche. Par contre, si on prend du recul, on est d'accord que c'est une carte broken. Vraiment. Je n'ai pas mis Lubélion volontairement. Alors, j'aurais pu, en fait, le mettre... Voilà, je n'ai pas d'explication, je n'ai juste pas mis. Mais j'y ai réfléchi en soi. Je trouve que Maniamut est beaucoup plus broken que Lubélion. Parce qu'en fait, Maniamut, il lance tout Dragon Link. Et Maniamut, il lance tout Dragon, tout deck dans lequel Maniamut est utilisé comme une Entrape, en fait. Là où Lubélion va être un peu plus précis. Il est joué dans Branded, il est joué dans Dragon Link. Et globalement, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis aussi. Pour moi, Lubélion va passer à 1. Alors, Striker, il y en a qui le voient ban. Franchement, j'ai du mal avec le fait de bannir Striker. C'est-à-dire que si tu touches déjà les Beast Head, tu ralentis Dragon Link. Striker qui a déjà été limité. Pour moi, donc là, actuellement, Striker est ici. Pour moi, il ne changera juste pas. Il restera à 1. Et globalement, c'est tout. Dans les cartes Dragon Link que je n'ai pas mis, il aurait pu mettre Quick Launch également. Qui est une carte qui souvent est pointée du doigt. Parce que le SP du deck, pas une fois par tour, sans condition, c'est quand même pas dégueu. Mais je trouvais ça pas forcément pertinent par rapport au reste des cartes. C'est-à-dire que je trouve que Quick Launch est quand même vachement moins problématique que Front End Ruin, typiquement. Alors, j'aurais pu les mettre ensemble. Parce qu'en fait, ils vont ensemble tous les deux. On a le Crimson Dragon et on a le Calamity. Les deux sont problématiques. Cependant, il y en a un qui accompagne l'autre. Ce qui m'inquiète, c'est que cette carte-là, qui actuellement est une Limited, elle permet beaucoup de choses. C'est grâce à elle qu'on voit Calamity. Calamity qui pose problème puisqu'il ne dit pas Stern, etc. Calamity qu'on pouvait déjà faire à l'époque quand on jouait tout simplement avec le Fibrax. Même si ce n'était pas la carte la plus utilisée, c'était une carte qui était quand même présente. Calamity, c'est un peu le VFD du pauvre, entre guillemets, mais dans le sens où VFD, quand il était là, c'était chiant, mais ce n'était pas forcément facile de le faire. Il y a des decks qui ont eu extrêmement facilité à le faire. Il est devenu ultra relou. Calamity, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il est dur à faire. Quand il est là, c'est relou, mais si c'est dur à faire, ce n'est pas si problématique que ça. Quand c'est aussi simple qu'actuellement avec ce dragon-là, forcément, ça pose problème. Donc pour moi, s'il y a une carte qui devrait être touchée, ça serait celle-ci, parce que celle-ci, elle gère ce problème-là. Maintenant, il y a peu de chances qu'ils veuillent bannir ça, et il y a peu de chances qu'ils veuillent toucher ça également. Ça, ça vient de sortir, et ça, c'est une carte qui potentiellement est reprinte. D'ailleurs, je ne vais pas regarder la liste, mais dans le deck Jack Atlas qui sort d'ici quelques temps, et dans Jack Atlas qui amène de nouvelles cartes, qui pourraient encore une fois potentiellement être abusées par cette carte-là. Donc à mon avis, il n'y a rien de tout ça qui va être touché, aucune des deux. Dans l'idée, si on voulait régler le problème à la source, ça ne serait pas forcément toucher Calamity, parce que Calamity, encore une fois, c'est une carte compliquée à sortir. Si c'est le reward d'avoir fait un truc ultra compliqué, bah ok, ça passe. Si c'est pas stable, etc., ça a du sens. Si c'est aussi facile, parce que là, on ne va pas se mentir, c'est très facile de le faire, il y a tant de decks qui arrivent à le faire en ce moment, grâce à une seule synchro, il faut toucher la synchro en question. En fait, c'est un peu le même débat que Fibrax à l'époque, en mode, c'est pas compliqué d'invoquer des synchros du deck, mais si c'est si simple de le faire comme on le fait avec Fibrax, bah en l'occurrence, c'est Fibrax le problème. Même si, sur une longue vue, entre guillemets, c'est pas la même chose, bien évidemment. En réalité, je pense qu'il se passera ça, ils ne toucheront rien. Maintenant, ça aurait du sens d'en parler. Eradicator. Alors, Eradicator, tout le monde veut le voir ici, banni. Moi, je pense qu'ils vont peut-être vouloir plus le limiter. Alors, ce qui est à prendre avec des pincettes, c'est que le problème de le limiter, c'est qu'il y a toujours PTT et il y a toujours Labreint. Donc, Labreint, lui, va directement le set du deck, il n'en a rien à foutre. Et, en soi, PTT va le set du deck sur n'importe quelle trappe, en fait. Donc, ça reste un problème, sachant qu'avec les Visted, si on enlève Mania Mute, évidemment, c'est un peu moins stable. Mais il y a beaucoup de decks qui peuvent juste en abuser. Dark World qui va piocher son deck au bout d'un moment, même à 1. En toute façon, c'est joué, il faut 1, il va forcément le piocher. Donc, ça aurait du sens qu'elle soit bannie. Maintenant, j'avoue que j'y crois vraiment pas au fait qu'elle soit bannie. Parce qu'on voit bien Ordre Impérial qui a mis énormément de temps à se faire bannir. En l'occurrence, c'est un peu le même truc sur le principe. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir dégager tous les trucs. L'autre, il l'a empêché juste de les activer. Bon, les deux restent problématiques en soi. Ordre Impérial était continue. Elle, c'est plusieurs tours. Mais, sur le principe, 3 tours. Quand tu ne peux pas jouer à Yugi, clairement, tu laisses la victoire à l'adversaire. Barrière dimensionnelle. Alors, actuellement, elle est Unly. Barrière dimensionnelle qui tue beaucoup de decks au fur et à mesure du temps. Ça reste une voleuse de game sur certains match-up. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de la toucher ? J'en sais rien. S'il devait la toucher, à mon avis, il ne la bannirait pas. Parce que ça reste une carte polyvalente, entre guillemets. Et ça permet aussi à certains decks de réguler le format. À certains decks qui ne jouent pas forcément. Par exemple, des decks qui ne vont jouer que des Link. De se permettre de l'utiliser pour counter des decks qui ne vont jouer que des Xyz ou que des Fusions. Et qui, sur certains moves, seraient un peu moins forts qu'un deck qui ne joue que des Fusions ou que des Xyz. Bannir, ça me paraît impossible. Enfin, vraiment, je ne vois pas pourquoi. Même si je comprends l'argument derrière cette carte-là. Pour moi, si la touche, elle sera limitée. Et en réalité, je pense qu'elle ne sera juste pas touchée. Passons à Branded Fusion. Alors, Branded Fusion, je crois que ça fait genre 2 ou 3 banlises de suite qu'on en parle. Branded Fusion, en vrai, la carte est forte. Le deck Branded est toujours aussi fort. La carte est forte. J'aurais pu mettre l'eau de Fusion qui permet de faire Poupette. Mais en vrai, c'est un peu un pansement. Mettre une attelle sur une jambe de bois. C'est-à-dire que l'eau de Fusion, ok, machin. Mais qu'est-ce qui permet d'y accéder aussi facilement si on revient à la genèse ? Un peu comme l'argument sur Crimson. Eh bien, c'est la Branded Fusion qui permet vraiment une stabilité au deck. C'est une fois 3 avec 48 tutos dans le deck. C'est broken. Pour moi, ça aurait du sens de la limiter. C'est-à-dire que un peu comme l'eau reste, en fait. Tu vois, cette ligne-là, elle est un peu sur la même explication. En mode, c'est des cartes qui sont très fortes. Les bannir, j'y crois pas. Par contre, les mettre x1 pour vraiment réguler les decks. Bah, en l'occurrence, ça aurait du sens. Branded Fusion qui a des chances quand même d'être ici. Parce que ça fait pas mal de banlist qu'elle dodge. Qu'elle dodge beaucoup même. Et là, en plus, elle a encore eu du... Alors, c'est pas du fusion du support direct. Mais avec les nouvelles fusions Illusion, Kimmer et tout. Là, c'est très fort dans Branded Fusion. Enfin, c'est fort dans Branded. Et donc, c'est fort avec Branded Fusion. Bon, lui, je sais même pas si j'ai besoin de débattre. Tout le monde était là en mode. Oh, c'est overkill. Ça va être ultra cheaté, etc. En réalité, même avec Révolution, c'est fort. Mais ça fait pas des dingueries. Donc, ça aurait du sens de repasser à 3. En plus, elle a été reprinte en Maze. Je pense que c'était un choix. Voilà. Pas grand-chose à dire de plus. La Baronne. Alors, la Baronne... En fait, l'argument de Baronne, il est assez bateau. Dans le sens où l'argument de Baronne, c'est... C'est trop fort, slash, c'est trop générique, slash. On le voit trop souvent sur les tables. J'entends. Il y a beaucoup de cartes qu'on voit trop souvent sur les tables. Je pense à Apollouza. Je pense à Savage. Je pense à... Il y en a plein d'autres. Tu vois, j'ai pas forcément les arguments en tête là tout de suite. Mais il y en a plein d'autres. Pour moi, ils la toucheront. Juste pas. Parce qu'en plus de ça, elle est prévue en reprinte d'ici quelques boîtes, etc. Et s'il la touche, il la mettrait juste en limité. Pour éviter les decks qui arrivent à en jouer deux. Alors là, dans le format, il y en a beaucoup moins de decks qui arrivent à jouer de Baronne. Mais ça permettrait, entre guillemets, de réguler la carte. Tout en la laissant jouable. Parce que, oui, elle est jouée dans plein deck. Mais ça aussi permet à plein deck d'avoir une Omni-Negate rapidement. Et de pouvoir jouer malgré qu'ils sont un peu plus faibles que le jeu en lui-même. Shifters. Alors. Shifters. Alors, je n'aime pas la carte. Donc, tout ce que je vais dire ne va pas être objectif. Et j'en suis conscient. Je trouve que la carte, c'est un peu comme Drôle. Mais je n'ai pas mis Drôle. Malgré le fait qu'elle aurait eu du sens. Drôle, je l'aurais mis en Univ. Enfin, pour moi, Drôle restera dans le format. Et pour moi, Shifter restera aussi dans le format. Parce que ça permet à certains decks d'en abuser. Si on enlève Cachetira, il y a moins de raisons de jouer Shifter. En tout cas, Shifter sera moins présent sur les tables. Si vous voulez la toucher, ils pourraient la mettre x1. Un peu comme ils ont fait avec Gamma. En fait, tout simplement. C'est-à-dire que tu mets la carte x1. Alors, là, en l'occurrence, Shifter ne nécessite pas une brique. Donc, c'est un argument encore différent. Mais ça aurait du sens. Et ça rajoutera un peu trop de variance. Un peu comme le fait de mettre ce piège à 1, tout simplement. Pour moi, juste, ils ne la toucheront pas. Parce que s'ils avaient dû la toucher en mode « Ah, c'est trop relou d'empêcher littéralement tous les adversaires qui ont besoin du cimetière de jouer. » En fait, ils l'auraient touché au moment où Cachetira s'était émetté. Tout simplement. On arrive dans le truc un peu old school. Un peu le truc où je n'ai pas forcément d'arguments, etc. Mais Master Plan. Alors, j'ai mis Master Plan parce qu'il y a une nouvelle carte de l'archétype qui est sortie. Master Plan, c'est fort. Mais avec le chaos rituel plus avec l'âme des magiciens, ça la rend très forte. Et on sait que ça rend le deck très très stable, en fait. Donc, je ne sais pas. Pour moi, ils pourraient la rendre peut-être à 1. En mode « On fait un essai, on voit ce qui se passe. » Encore une fois, avec l'illusion et l'âme des magiciens, ça peut être très fort. Et de là à dire que ça peut revenir à méta et poser des gigabords, etc. Franchement, j'ai du mal à y croire. Je crois que c'est une des seules cartes Espiral qui est encore dans la banliste. Donc, pour moi, cette carte-là, elle restera bannie. Elle ne bougera pas parce que Konami n'a pas envie, en fait. Tout simplement, je pense. Maintenant, à voir ce que ça donne par la suite. « Bulbuluizan », alors « Bulbuluizan », j'aimerais bien le rendre parce que la carte est forte, parce que la carte est marrante, parce que la carte, on s'amuse avec. Maintenant, est-ce que « Bulbuluizan » peut revenir dans le sens où c'est du « One Turbo Card Combo » pour tout ce qui va être des Krikas ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Konami n'aime pas beaucoup la carte, même si elle est présente en OCG. Donc, pour moi, elle restera bannie, même si ça aurait du sens qu'elle revienne. Parce que c'est un tuner, il n'y a plus Fibrax, il y a d'autres tuners un peu broken avec Révolution ou Asso qui sont sortis récemment. Mais est-ce que ça ne serait pas une carte turbo broken pour tous les decks incro actuellement présents ? C'est effectivement un argument discutable. Mais pour moi, elle restera dans la baniste. Alors, j'ai mis « Skill Drain » parce que souvent, les gens n'aiment pas « Skill Drain ». Mais tu vois, typiquement, je trouve que « Skill Drain » est moins problématique que le virus. Pour moi, « Skill Drain », il restera à 3. Il n'y a pas tant de decks que ça qui le joue. Aujourd'hui, il y a pas mal de decks qui ont des outs dans le main deck ou dans l'extra deck pour gérer des cartes sur le terrain. Donc, même au side deck, évidemment. Mais en soi, c'est pas trop un problème. Enfin, c'est un problème, la carte est problématique. Mais typiquement, je préfère prendre « Skill Drain » que « Shifter » parce que tu as toujours des solutions pour jouer au tour de « Skill Drain ». « Shifter », c'est littéralement une carte qui peut te dire « Fin de tour ». « Engage », je la verrais bien à 2. Bon, la gazelle, je la mettrais bien à 2 aussi. En fait, typiquement, je la mettrais bien à 3. Mais vu qu'il y a du support et qu'on ne sait pas trop encore ce que ça fait, si gazelle était à 2, je la mettrais à 2, un peu comme « Engage », en mode « On teste, on voit ce que ça fait ». Et puis, si ça pose problème, écoutez, on avise. Je vais enlever la barre, je vais la mettre ici parce que je considère qu'elle ne sera pas touchée. Juste pour ne pas que l'artwork aille sous ma tête. La harpe, je la verrais bien à 1. Alors déjà, parce que j'ai envie de pouvoir continuer à jouer Orkust. Et surtout parce qu'aujourd'hui, quand tu vois tout ce que font les decks, genre Manadium, etc., ce n'est pas une carte qui se paie 1 du deck. Alors je sais que ce qui fait peur avec Orkust, c'est le fait de... C'est un deck qui sert à un engine qui va jouer peut-être 6 cartes et qui permet de poser une Omni-Negate et qui permet aussi de ramener un casse 1 tous les tours et qui joue pendant... Je sais, j'en suis conscient. Maintenant, très clairement, déjà, c'est une carte qui te loque en dark. Il y a aujourd'hui des cartes bien plus fortes qui te loquent juste pas. On a vu Elf il n'y a pas si longtemps. Alors je sais qu'Elf, c'était une Reborn, machin. Mais c'était vachement plus fort en soi que ça. Il y a Gigantik qui te bloque niveau 2. En fait, quand on voit tout ce que peut faire Sprite autour, ce n'est pas Harp qui, à mon avis, pose problème. Mais voilà. Et là, en soi, à part... En fait, les cartes que je vous ai données au début en mode... Je ne sais pas si c'est ça ou ça qui sera touché, si c'est un des deux, etc. Sinon, je trouve que la liste me paraît assez clean. Masterplan, j'aimerais bien la repasser à 1. C'est un fait parce que je connais pas mal de joueurs qui seraient contents de pouvoir jouer Masterplan. Je pense à toi, Mathieu, big up à toi. Maintenant, je pense que c'est pas possible ou du moins pas dans les projets de Konami. Ce qui est étrange quand même, c'est de ressortir du support pour ce deck-là. Avoir ce qu'ils en pensent réellement et avoir la banne liste en finalité. Mais en tout cas, ce que je vous ai proposé comme banne liste, moi, me paraît cohérente. Mais voilà, monsieur et dame. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En soi, on a juste traité 25 cartes. J'essaie de vous expliquer les pour, les contre, pourquoi j'étais d'accord sur certaines cartes, pourquoi j'étais pas d'accord sur d'autres et d'essayer d'avancer mes avis. J'espère que vous êtes d'accord avec certains. Et si vous êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de pouvoir débattre avec vous de telle ou telle carte. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce et l'abonnement. Et moi, je vous en mette un plus. Prenez soin de vous. Nous re-duels et qu'on est une carte. Et surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501